Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 11 qui portera sur la propriété fonte en CSS. La propriété fonte regorge de plein d'options dont nous allons voir les plus communes. En premier on a la famille de votre fonte, ça s'appellera fonte-family. Au niveau de la fonte ou de la police, on rencontre 5 types génériques de fonte. On a serif, alors serif si vous voulez c'est une police qui comporte des empattements. Un empattement c'est tout simplement un crochet ou des lignes. Je vous ferai un petit dessin pour vous montrer à quoi ça correspond. Ensuite on a sans serif, donc là cette fois-ci c'est une police sans empattement. Ensuite on a aussi la fonte cursive. Alors la cursive c'est une police qui peut être comparée à des textes écrits au pinceau, tout simplement. On a la fantaisie. La police fantaisie c'est une police qui est composée de symboles ou de polices graphiques. Et la dernière on aura la monospace. Alors la monospace, en fin de compte, toutes les lettres ont la même largeur. Là aussi j'essaierai de vous montrer une petite image afin que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc ci-dessous vous voyez on a un exemple de balise où j'ai mis fonte-family, helvetica, arial et sans serif. Pourquoi mettre trois polices ? Tout simplement parce qu'en fin de compte, votre navigateur, s'il ne comprend pas helvetica, il prendra arial. Et s'il ne comprend pas arial, il prendra sans serif. Vous l'aurez compris, on part de la gauche pour aller vers la droite. Il existe tellement de fontes qu'il est très difficile de choisir quelle fonte puis-je utiliser qui sera compatible sur n'importe quel navigateur, tout en ayant une belle forme. Mais heureusement, vous avez des polices universelles comme Arial, Time New Romance, Trébuchet et bien sûr serif ou sans serif. J'ai évidemment pas tout évoqué, il y en existe d'autres, mais ça c'est à vous de faire des tests ou des recherches sur internet afin de trouver la bonne fonte. Parce qu'une fonte, si vous voulez, c'est un peu comme une image, c'est vraiment lié à votre navigateur. Très souvent, les personnes aiment avoir une police spécifique pour un titre de page ou de sous-titre afin de donner de la valeur à une page web. Cela est possible, mais je n'aborderai pas cette technique dans cette vidéo. Cependant, une vidéo sera entièrement consacrée sur la façon de greffer une police spécifique. Enfin, quand on utilisera la propriété font-face. Pour votre site web, par exemple, j'ai fait en sorte de vous mettre un petit lien qui s'appelle font.google.com. Ensuite, on va voir la taille de votre police. Donc ça va être avec la propriété font-size. Celle-ci pourra être exprimée avec différentes unités, pixels, em ou en pourcentage. Elle peut aussi s'exprimer par des mots-clés comme small, medium, large et ainsi de suite. A l'heure actuelle, je vous conseille d'utiliser l'unité em. Un em est égal à une taille de 16 pixels. Donc sur la droite, vous pouvez voir une petite figure qui représente ce qu'on appelle un quadratin. Pour les styles dédiés aux écrans, je vous conseille une unité em. En fin de compte, le quadratin est la dimension du carré qui englobe les caractères d'une police. Alors pourquoi celle-ci prend toute la longueur ? C'est parce que, en fin de compte, le quadratin prend en compte, par exemple, le CCD. Donc le CCD englobera tout le rectangle. Voilà, tout simplement. Donc le gros intérêt de prendre une valeur en em, c'est que celle-ci s'adaptera automatiquement à votre média. Un peu comme une image vectorielle de type SVG qui grossira ou rétrécira en fonction de votre écran. Voyons maintenant le style de votre police. Cette propriété permet de contrôler l'inclinaison des fontes. Elle peut prendre trois valeurs. Donc là, je vous ferai une petite démonstration dans ce blind test afin de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. La dernière partie que je voulais vous montrer, c'est la graisse de la police. On appelle ça font weight. Cette propriété est utilisée pour définir l'épaisseur, la graisse de la fonte. En fin de compte, selon le consortium W3C, cette propriété reconnaît quatre mots-clés. Normal, bold, bolder et light normal. On pourra aussi indiquer des valeurs de 100 à 900. Pour finir, on pourra mettre le tout en une seule ligne en tapant la commande suivante. Fonte, .italic, bold, 2em, georgia, virgule, serif. Et bien sûr, on finit la commande. Mais voyons maintenant cela dans ce blind test. Donc comme vous pouvez voir, on retombe sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Avec le site internet Bienvenue sur le processus du HTML et les différents éléments. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais supprimer le background color. Ou c'était background image, je crois. Parce qu'il va nous gêner. Donc là, je suis en sorte de le commenter. Voilà. Comme ça, au moins, j'enregistre. Et je vais rafraîchir. Tout simplement. Voilà. Comme ça, au moins, on peut commencer à travailler. Comme d'habitude, je vous ai dit un mail no code. C'est-à-dire que là, par exemple, pour la balise P, vous voyez, j'ai une fond de famille en Helvetica, en Arial et sans serif. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. Imaginons ici, si on veut changer, on peut mettre, mettons, du Verdana. Donc on va marquer ici Verdana. Donc là, je vais enregistrer. Et je vais ici rafraîchir. Donc vous voyez, de suite, la police, elle a changé de forme. Normal, parce que vous avez tellement de polices qu'il existe qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Ensuite, ici, vous voyez, on a un fond style oblique. Donc c'est pour ça qu'ici, que mon texte est incliné. Et regardez si je le mets en italique. Donc là, je sauvegarde ici et je rafraîchis. Vous voyez, il y a vraiment, on ne voit pas de différence en fin de compte. Donc comme je vous disais, entre l'italique et l'oblique, je ne vois pas grande différence. Si maintenant, on regarde les tailles de police, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une petite classe. On va se mettre, par exemple, au niveau de la présentation, dans l'ORM Ipsum, là, on va mettre une classe, on va l'appeler classe size, par exemple. Tout simplement. Donc là aussi, j'enregistre, je fais ce qu'il faut. Et ici, on va définir, donc dans notre petite classe size, on va lui définir une font size. Donc n'oubliez pas que ce bind test, à chaque fois, vous trouve les mots. On met deux EM. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit, un EM égale 16 pixels, donc 16 fois 2, 32. Et si on regarde ici et qu'on enregistre, on rafraîchit. Vous avez vu ? On a donc modifié la taille de votre police, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la font family, on a vu la font style, donc on a normal, italique, oblique. Il nous reste aussi un truc intéressant, c'est la font weight. Donc la font weight, comme je vous le disais, c'est la graisse de votre police. Et imaginons ici, si je mets bold, alors là, ça fait en moche. Vous savez, on a bold ou bolder, on met de bolder pour voir. Soyons fous. Donc j'enregistre, je rafraîchis. Regardez, ça vous permet de créer une police vraiment très grasse. Rappelez-vous aussi, on peut mettre une valeur de 100 à 900. Vous voyez ? Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas, sur ces quatre propriétés. On avait donc vu font family, font size, font style et font weight. Ce que je voulais vous montrer, par contre, c'était ici des sites internet intéressants. Donc vous avez celui-ci, qui va vous permettre de définir différents éléments. Comme je vous disais, je vous parlais des plus communes. Mais bien évidemment, il en existe plein d'autres. Vous avez... Là, vous voyez, je vous montre un exemple. Bon, voilà, je ne vous ai pas tous montré, car il y en a trop. Et puis, pour l'instant, pas d'intérêt. Ensuite, un site aussi intéressant, c'est sur la typographie. Donc c'est Alza Création. Ce site, je ferai souvent référence à ce site internet, car celui-ci regorge d'informations très intéressantes. Donc pour les plus curieux, ça peut vous montrer ce que c'est qu'un EM. Comme je vous disais tout à l'heure, ça vous explique un peu plus d'informations que moi, ce que j'ai dit. Donc ici, vous aurez sur ce site-là. Un site encore plus complet, c'est tout simplement un PDF. Donc là aussi, je vous mettrai le lien. J'essaierai de vous mettre les liens directement au niveau du YouTube, afin que vous puissiez juste cliquer dessus. Mais je ne suis pas... Bon, je verrai ce que ça donne. Et pour finir, parce que les prochaines leçons que nous allons voir, on verra tout ce qui concerne les bordures, le margin, le padding et les textes. Vous allez arriver sur ce petit site-là. Donc je vous ai créé un petit site rapide pour vous montrer déjà avec tout ce que vous avez appris, ce qu'on peut faire. Donc vous pouvez voir ici, on a déjà... Rappelez-vous le background-image. Vous avez dit qu'on pouvait mettre une ou deux images. Mais là, en fin de compte, j'ai mis trois images. Vous avez la mer, enfin l'océan tout simplement, et vous avez deux poissons. Eh bien, ces trois éléments sont définis dans un background. Après ici, bon, voilà ces petits effets en CSS, mais ça, je vous expliquerai ça en temps voulu. La bordure, comme on verra prochainement, vous voyez, c'est ici. Ainsi qu'avec l'arrondi de votre bordure. Par contre, tout ce qui est la flottaison, c'est-à-dire le placement du texte, tout ça, on verra ça un petit peu plus tard. Mais bon, chaque chose en son temps, je voulais vous montrer que, vous voyez, on va arriver à quelque chose d'assez intéressant. Ou si vous cliquez sur photo, vous aurez... Donc là, tout ça évoluera. Je pense qu'on fera ça avec des tableaux pour commencer. Pareil ici pour la page contact. Bon, ben voilà, tout ça, on l'améliorera. Mais voilà déjà ce qu'on pourra s'amuser à faire. Pour ceux qui sont un peu impatients, je voulais vous montrer ce qu'on va essayer de faire. Donc le thème sera sur les poissons. Donc on s'amusera à faire un site internet sur les poissons. Et vous verrez, à la fin, celui-ci sera... Il pourra carrément être récupéré et mis sur un site professionnel. Voilà, bon ben écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la leçon numéro 12 portera sur les bordures. Donc ce sera la prochaine leçon. La leçon numéro 13 portera sur les margings et le padding. Et la leçon numéro 14 portera sur la propriété texte. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.